Au village de Zénitude-sur-Loire, vivait une vieille et son fils. La pauvre vieille était veuve depuis plusieurs mois et son rejeton hermétique à toute idée d'union avec une jeune fille préférait de loin la vie à la ferme familiale. À l'écart de tout et de tous, mère et fils se contentaient de la culture de la terre pour vivre. Chaque jour, ils entretenaient sans relâche leur jardin qui faisait la fierté de la famille, mais aussi la convoitise des voleurs qui le prenaient régulièrement pour cible. Afin d'éloigner les scélérats, le fils avait dressé une barrière rustique, réputée infranchissable. Pourtant, cette barrière ne suffisait pas à faire taire les craintes de la mère qui tenait par-dessus tout à ce que l'entrée de la ferme soit ornée d'un gris-gris protecteur. Remets en place le gris-gris ! Ah, tu l'as encore fait tomber en claquant la porte comme un ours ! Oui, mais... Ah, mais c'est important ! N'oublie jamais d'où il vient ! Je sais, de la kermesse en l'honneur de Saint-Georges, il y a trente ans... J'arpentais les rues à la recherche d'une vache pour mon père... Et c'est mon père que tu rencontras ! Un vendeur de gris-gris, huit en tout genre, et autres bouteilles kitsch de l'époque pressendrionnaire. Ah, peu de respect pour ton vieux père ! Que diable ! Désolé, mère ! Les semaines passèrent sans que la vieille n'ait rien à reprocher à son fils. Ils pouvaient ainsi rester des jours entiers sans s'adresser la parole. Non pas qu'ils étaient fâchés, mais plutôt qu'ils n'avaient rien de spécial à se dire. Ils connaissaient les tâches de chacun et aucun n'empiétait sur les plate-bandes de l'autre. Ils cohabitaient harmonieusement, travaillant silencieusement, partageant leurs repas religieusement, et une fois le ventre apaisé, dormaient paisiblement. Le jardin était prospère et beau à contempler. Il aurait pu s'épanouir encore longtemps si un maudit corbeau ne s'en était pas mouillé. Ce corbeau, énorme, plus noir que la mort et borgne de surcroît, n'avait eu aucun mal à franchir la barrière. Et comme si la vision de leur jardin ravagé ne suffisait pas, le gris-gris avait disparu. La vieille était dans tous ses états. Ah, mais c'est pas vrai, hein ! Je t'avais pourtant bien dit d'accrocher le gris-gris plus solidement ! Mais regarde ce qui t'arrivait à notre potager ! Mais quel est le rapport ? Mais bien sûr que si ! Oh, tête de pioche ! Tu n'as jamais voulu croire au pouvoir protecteur du gris-gris de ton père. Regarde plutôt cet oiseau posé sur le vieux chêne. C'est étrange, non ? Il n'y a jamais d'oiseau par ici. C'est peut-être lui le coupable. Ce n'est qu'un corbeau ! Ça ne mange pas de légumes ! Ah, s'il est affamé, peut-être. Je vais voir de plus près. À mon avis, il n'est pas là par hasard. Bon, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de remettre en ordre le jardin et de réparer les dégâts. Le fils s'approcha de l'arbre où était perché le corbeau, talonné par sa mère, poursuivant ses récriminations dans le vide. La présence de l'oiseau l'avait pourtant plus intriguée que la bestiole était affublée d'un étrange bec. C'était un bec démesuré et scintillant. Arrivé au pied du chêne, le fils aborda l'animal sans plus de précaution. Et toi, là, d'où tu sors ? Je ne t'ai jamais vu dans les parages. Est-ce toi qui a mis sans dessus-dessous notre jardin ? Bravo ! C'est comme ça qu'on accueille le grand maître ? Je ne te félicite pas et ce n'est pas toi que je veux voir. À qui veux-tu parler ? Désormais, c'est moi, le maître des lieux. À d'autres. C'est avec ta mère que je veux converser, petit prétentieux. Dis-lui d'arrêter de gesticuler comme un oisillon et de s'approcher où je crève un oeil avec mon bec. Je vois comme il brille. Ce n'est pas n'importe quel bec. C'est un savon amalgame de fer et de carbone. Il a été greffé par le sorcier de la forêt. Je veux débouter sa puissance. Bon, bon, bon. Calme-toi. Le corbeau veut te parler. Qu'as-tu donc à me dire, corbeau ? J'aurais-tu à la recherche d'un grigri ? Mais comment le sais-tu ? Est-ce toi qui as osé le voler et tout saccager ? Crois-tu vraiment que si le grigri était resté à sa place, cela m'aurait empêché de voler tes légumes du potager ? Oh, moi, mon grigri ! Ah, comme tu y vas ! Écoute plutôt, si j'ai volé ses légumes, c'est pour quelqu'un qui en a besoin. Je vous présente Wiki, une petite inuit d'orpheline. Mais tout sort-il ? Peu importe, c'est à vous d'en prendre soin à présent. Elle doit pouvoir aller à l'école, rencontrer d'autres personnes. Elle travailleuse, douce et calme. Elle ne vous causera pas d'ennuis. Oui, nous ne sommes pas du genre à laisser quelqu'un mourir de faim. Hé, mon grigri, alors ! Où est-ce qu'il est, enfin ? Mais réfléchis un peu, et tu comprendras. Ton fils semble moins borné qu'il n'y paraît. Écoute un peu plus, mais ne restez pas constamment dans votre coin perdu, où, foie de corbeau, je vous crave les yeux à tous les deux. Depuis lors, la vieille, son fils et Wiki vécurent heureux à la ferme, et se mêlèrent peu à peu aux gens du village voisin. Le fils finit par laisser à l'abandon la barrière qui tomba d'elle-même, dévoilant le jardin pour le plaisir de tous. Madame Poincillon Jeanne, Frédéric Ougane. Ougane, 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 Ougane. ?